L'inquiétude que nous avons sur le budget, c'est que le poids du fonctionnement progresse beaucoup plus que les recettes fiscales, environ un rapport de 1 à 3. Donc ça veut dire que le train de vie de la commune s'emballe, ça veut dire que la commune s'apprête à dépenser plus que ce qu'elle ne reçoit comme possibilité d'agir financièrement. Donc ça c'est une inquiétude que nous avons formulée. Et puis également nous voyons que des investissements, notamment dans le domaine culturel, ne sont pas faits, des projets sont abandonnés. On a l'impression qu'il y a une dynamique qui est en train de s'étioler et ça, ça nous inquiète. C'est bien d'alléger les charges des entreprises, surtout à l'heure où il faut rebondir avec la crise et sauvegarder le plus l'emploi. Mais l'inquiétude que nous avons, c'est pour les collectivités locales. Est-ce que leurs recettes vont être pérennisées ? Est-ce que leur liberté de voter leurs recettes va être confirmée ? Alors là-dessus, on n'a pas voulu s'en tenir à l'inquiétude. Nous observons que les parlementaires, les sénateurs en l'occurrence, ont déjà amélioré les choses. Et nous faisons confiance au travail parlementaire pour que, dans les mois qui viennent, la réforme de la taxe professionnelle se fasse certes au profit des entreprises, mais ne se fasse pas au détriment des collectivités locales. Merci. Merci. Merci.